... C'est le contrôle des pass sanitaires. Oui, c'est ça. Je suis heureux. C'est plus salé, ça ? C'est plus salé. C'est plus salé. C'est plus salé, plus s'est vous déposé. On est plus fort, et donc ils avaient toute une politique dans les cités, je ne sais pas si vous savez, dans les quartiers, il y a un endroit... ... ... Les primaires ne sont pas forcément ceux qui vont le plus être à risque par rapport à l'infection à coronavirus. Je me présente au nom du camp des travailleurs parce que dans cette société, il y a deux camps. Voilà, il y a deux camps. Il y a ceux qui doivent travailler pour vivre. Le camp des travailleurs, c'est à la fois ceux qui sont en activité, ceux qui ont un emploi, mais aussi tous ceux qui sont en précarité, qui galèrent entre périodes de chômage, de petits boulots. C'est aussi, je pense, les femmes au foyer qui sont, je pense, aussi les premières de corvée. En tout cas, elles sont à mettre dans le camp des travailleurs, je pense vraiment. Et puis, c'est l'ensemble des retraités. Donc, tous ceux-là, on le voit, ils sont confrontés à une vie de plus en plus dure. C'est des conditions de travail qui se dégradent, c'est des salaires qui sont insuffisants, des pensions de retraite qui permettent plus de vivre. Et puis, à l'autre pôle, on a une classe capitaliste qui véritablement accumule, accumule, toujours plus. Bon, c'est quand même tout à fait significatif de voir qu'après deux ans de pandémie qui a aggravé une crise économique et sociale, eh bien, de voir que les grandes fortunes, elles crèvent les plafonds. Voilà. Donc, on est dans une société où il y a une lutte des classes et nous, nous sommes dans le camp des travailleurs et nous disons que les intérêts des travailleurs, eh bien, ils doivent s'imposer. On pense que les salaires doivent passer avant les profits, que les emplois doivent passer avant les dividendes, que les retraites, que les conditions de soins, d'éducation doivent passer avant les grandes fortunes. Voilà. Donc, c'est un programme de combat, un programme de lutte que je porterai une fois de plus à cette élection présidentielle. En réalité, ils gouvernent pour Dassault, ils gouvernent pour Bettencourt, pour Peugeot, pour Miel, pour Drahi. En réalité, ils gouvernent pour les affaires des capitalistes. Et les intérêts, les problèmes des travailleurs et leurs sentiments, ils n'en ont absolument rien à faire. Alors, nous, on parle bien, ben et bien, du camp des travailleurs, parce que quand on est ouvrier, quand on est salarié, quand on est précaire, eh bien, on sait qu'il faut se battre tous les jours, tous les jours pour défendre notre intérêt. L'intérêt des travailleurs, c'est d'avoir un travail qui fait sens, et non pas d'avoir un travail qui cherche à nourrir une croissance, vu qu'elle-même une croissance qu'on nous présente comme verte, ce qui est la manière de préserver les intérêts du capital. Effectivement, des femmes et des hommes qui cherchent du sens dans leur travail, je reprends l'expression du camarade, mais il y en a plein, il y en a plein qui voudraient se consacrer à ces métiers. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne permettent même pas d'avoir un salaire digne. Combien y a-t-il d'infirmières dans les grandes villes qui sont tellement mal payées qu'elles n'arrivent pas à se loger sur la ville ?